Musique Bienvenue dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Mes salutations à tous les étudiants du GSC, j'ai fait cette vidéo mes frères et soeurs pour exhorter, pour réconforter un frère bien-aimé qui est en prison en Afrique. Je ne veux pas prononcer son nom, je ne veux non plus aussi prononcer le pays dans lequel il se trouve. Un frère bien-aimé qui avait été forcément accusé par les autorités africaines malheureusement. Et le frère est en prison, ça fait déjà plusieurs mois, le frère passe ses jours en prison. Non, je venais de causer avec sa femme et sa femme a confirmé tout ce qui s'est passé. Je ne veux pas ici citer leur nom, mais je veux juste exhorter le frère. Je veux juste, frères et soeurs, réconforter non seulement le frère, mais à tous ceux qui sont dans les prisons qui accompagnent les enseignements du frère Armando. Tous ceux qui sont dans les orphelinats et tous ceux qui se trouvent dans des situations difficiles, qui accompagnent les enseignements, qui aiment la parole de Dieu. Parce que nous avons compris que sur cette terre, tout est vanité. Vanité de vanité sur cette terre. Voilà pourquoi nous exhortons toujours à tous nos frères et à toutes nos sœurs de donner leur vie à Jésus. Il n'y a que Jésus qui a le salut. Il n'y a que Jésus Christ. Tant que vous n'avez pas Jésus Christ dans votre vie, vous n'êtes rien. La richesse ne peut jamais vous donner la tranquillité de l'esprit. La richesse de ce monde ne peut jamais vous donner le bonheur. Jamais. Les plaisirs de ce monde ne peuvent jamais changer votre vie en bonheur, en bien. Il n'y aura que des tribulations et tribulations. Donnez vos vies à Christ et Jésus. C'est sur le lit de l'hôpital que tout le monde se répande. C'est sur le lit de la prison que tout le monde connaisse, reconnaisse, envisage alors la grandeur du Seigneur Jésus Christ. Parce qu'il est l'unique. Même si les gens de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus Christ ne t'abandonnera jamais. Nous allons prier avant de commencer l'émission, mes frères et soeurs. Nous allons prier. Nous allons prier. Le frère Armando demande humblement à tous les étudiants du GEC de prier pour notre frère qui est en prison en Afrique. Le frère Armando demande à toutes les sœurs du GEC de prier pour sa femme qui est restée à la maison avec les enfants. Afin que Dieu puisse consoler cette famille. Nous allons prier afin que Dieu soit avec eux. Prie au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions. Merci de ce que tu portais, tu gardes. Sois avec ce frère, soit avec sa femme, ses enfants, Père éternel. Non seulement lui, mais tous ceux qui sont opprimés, qui passent des moments difficiles dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les orphelinats, dans les rues, dans des maisons. Là où c'est Jésus Christ, la pauvreté règne. Au béni Gathe, c'est Jésus, une terre et une nation. Ton puissant nom, nous allons aussi prier et nous disons Amen. Le frère Armando est venu exhorter principalement notre frère bien-aimé qui se trouve en prison. Non, forcément, il attend le jugement de ce monde. Il attend le jugement. Ce n'est pas parce qu'il a violé la fille d'un ministre. Non. Ce n'est pas parce qu'il est parti voler de l'argent dans une banque. Non. Ce n'est pas parce qu'il a coup, poigné ou soit, il a fait un accident de voiture. Non. Ce n'est pas parce que, mes frères et soeurs, il a tué quelqu'un. Non. Mais parce qu'il avait été faussement accusé. Et cette accusation n'est pas une petite accusation. C'est une grande accusation. Mais ce qui est grand devant les hommes est petit devant Dieu. Parce que la Bible confirme que tout est possible à celui qui croit. Je ne veux pas aussi donner le nom du frère. Juste une question de masquer pour protéger aussi sa vie parce qu'il a laissé une famille qui l'attend. Je ne veux pas aussi donner le pays où se trouve le frère. C'est juste pour alors préserver l'activité du frère. Le frère se trouve en prison. Il avait été accusé. Il avait été faussement accusé que c'est lui qui veut alors peut-être attaquer les premières personnalités du pays. Donc ce n'est pas une petite affaire. Il avait été accusé faussement que c'est lui qui veut faire un coup d'état aux premières personnes du pays. Et le frère est en prison. Il attend le jugement. Le jugement des hommes. Malheureusement les hommes de ce monde ne peuvent que voir les choses extérieures. Parce que le jugement de ce monde n'est qu'un jugement humain. Il n'est qu'un jugement qui est basé sur l'intelligence des hommes. Il n'y a que Jésus Christ qui a le vrai jugement. Le jugement de Jésus Christ. Celui qui sonde le cœur et les reins. Il n'y a que lui qui peut faire un bon jugement. J'exhorte aux frères. Pour ne pas perdre la foi. Pour garder la foi. Continuer dans la parole. Parce que toute circonstance aussi peut nous amener à d'autres issues. Et il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut donner la joie. Le bonheur. La victoire. Le succès. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui le donne. Il n'y a que Jésus Christ qui connaît. Voilà pourquoi la Bible déclare. Qu'ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas. Nous avons toujours la victoire en Jésus Christ. Et nous interpellons à tous nos frères et à toutes nos soeurs. Tant que vous êtes encore ici sur la terre. Laissez la vanité. Laissez l'orgueil. Laissez la fierté de ce monde. Ne vous accaparez pas aux choses de ce monde parce que tout est vanité. Quand nous irons là-bas au ciel auprès de Jésus Christ. Quand nous allons descendre ici sur le paradis terrestre. On aura plus des années à vivre. Tout ce que nous voyons ici sur la terre n'est que vanité. Ce ne sont que des choses éphémères. Des choses passagères. Donnez votre vie à Jésus. À Christ. Il n'y a que lui qui peut consoler les cœurs. Il n'y a que Jésus. Quand une personne est en bonne santé. Même si on peut prêcher la parole. On peut enseigner. On peut lui parler de Jésus. Les personnes s'en foutent de la parole de Dieu. Ils ne veulent rien savoir. Ils sont dans les boîtes de nuit. Ils sont dans la drogue. Dans la masturbation. L'impédicité. La débauche. Toutes choses mauvaises de ce monde. Mais quand ils vont se retrouver sur le lit de l'hôpital. Quand ils vont se retrouver derrière les barreaux. Quand ils vont se retrouver dans la rue. Quand ils vont se retrouver dans des situations difficiles. C'est alors. Que la conscience prendra la place. Voilà pourquoi. Réveille-toi. Toi qui dors. Réveille-toi. Ne reste jamais endormi. Réveille-toi. Je vais appeler le frère. Si possible. Je ne sais pas. S'il va prendre l'appel. Parce qu'il est en prison. Peut-être il va prendre ou pas. Mais je vais essayer de l'appeler. Pour qu'il nous dise. Qu'est-ce qui s'est passé. On va essayer de parler avec le frère. Si possible. C'est pour que vous sachiez. Mes frères et soeurs. Qu'ici sur terre. Ici sur terre. Toutes choses n'est qu'une vanité. Ce n'est pas parce que vous êtes belle. Vous avez une chair. Vous avez des amis. Vous avez des richesses. Des voitures. Des choses. On ne sait pas quoi. Ce n'est pas ça la vie. Mes frères. Demain quand vous mourrez. Vous irez dans le cercueil. La maison va rester. Malheureusement. La voiture va rester. Personne n'ira dans son cercueil. Avec sa voiture. La voiture restera. La cravate. Va rester. La chemise va rester. Mes frères. Les maisons vont rester. Et Dieu dit à Adam. Adam. Toi. Tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Nous ne sommes que des poussières. La vanité ne sert à rien. L'orgueil ne sert à rien. On ne peut que dire au frère. Qui est en prison. Je ne vais pas citer son nom. Continue dans la parole. Sois ferme. Il n'y a que Christ et Jésus qui connaissent ton cœur. Il n'y a que lui. Qui peut te donner. Alors. La paix du cœur. On peut abandonner la femme. On peut abandonner les enfants. On peut abandonner le travail. Mais on ne peut jamais abandonner le Seigneur. Jamais. Le Seigneur Jésus. On ne peut jamais l'abandonner. Parce qu'il n'y a que lui. Qui peut être avec ton corps. Ton âme. Et ton esprit. Voilà pourquoi il a déclaré dans la parole. N'ayez pas peur. De ceux qui peuvent tuer le corps. N'ayez pas peur d'eux. Ceux qui peuvent tuer le corps. Les sorciers. Les démons. Les hommes méchants de ce monde. Qui peuvent tuer le corps. Mais ne peuvent rien faire à l'âme. A l'esprit. Rien. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur de ce genre là. Ayons peur. De Dieu. Le Seigneur Jésus. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Qui peut neutraliser la vie d'un homme. Il n'y a que lui. On va prendre des versets bibliques. Là je suis dans Deutéronome. chapitre 31. Le verset premier. Deutéronome 31. Premier. Que dit la parole? Deutéronome 31. Premier. Au soit. On va prendre. C'est mieux. Deutéronome chapitre 31. Prenons le verset 8. C'est mieux. L'éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Il ne craint point. Et il ne t'effraie point. Mon frère. Tu es en prison. Ça fait déjà plusieurs mois. Non seulement à toi mon frère. Mais à tous ceux qui sont là-bas en prison avec toi. Partage la parole. Parler de Jésus Christ. Parce que Dieu aussi peut permettre que son enfant puisse aller en prison pour partager la parole. On a vu les apôtres de Jésus Christ qui étaient en prison. Aller en prison n'est pas un péché. Aller en prison n'est pas contre la parole de Dieu. Dieu peut permettre que son enfant aille en prison pour aller prêcher ceux qui sont là-bas. Tu es là-bas en prison mon frère. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Voilà pourquoi j'étais très content. Vraiment content. Quand tu as pris la résolution de rejoindre le groupe du GEC ou GEC. Pour accompagner les enseignements. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans les prisons. qui pensent à d'autres choses. Mais toi tu as pensé à la parole. Que Dieu soit avec toi mon frère. Je suis dans Deutéronome chapitre 31 le verset 8. La Bible dit ainsi. L'éternel marchera devant toi mon frère. Même si ton jugement est programmé pour une date ultérieure que tu ne connais pas pour l'instant. Mais l'éternel Dieu marchera devant toi. Il sera là pour te défendre. Même si les gens de ce monde peuvent corrompre des avocats. Pour des sommes exagérées. Pour des sommes exorbitantes. Et que toi tu n'as pas assez d'argent. Mais l'éternel lui-même marchera devant toi. L'éternel marchera devant toi. Lui-même. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Toute personne qui se confie en Jésus-Christ. L'esprit ne le délaisse jamais. Voilà pourquoi le prophète David l'avait confirmé. Il dit que le malheur atteint souvent les justes. Mais l'éternel l'en délivre toujours. Toujours. Le malheur peut atteindre un juste. Mais le Seigneur va toujours le délivrer. Il va toujours le délivrer. Il ne te délaissera point. Et il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Ne t'effraie point mon frère. Ne sois pas. Ne sois pas mon frère dans la détresse. L'éternel lui-même. Il est avec toi. Tant que quelqu'un n'a pas le Seigneur Jésus dans sa vie. Il ne peut rien faire sur cette terre. Il n'y a que Jésus. Même si on te mettait devant les personnes riches. Qui vont corrompre les avocats. Devant les personnes qui sont fortunées sur cette terre. Qui vont corrompre les juges. Devant les personnes qui ont des moyens exorbitants. Des sommes superficiellement forts. Mais il n'y a qu'un éternel qui peut être devant toi. Pour te protéger. Pour te protéger. Ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront jamais. Sois fort mon frère. Mon bien-aimé. Continue dans la parole. Continue d'écouter la parole de Dieu. Efforce-toi dans tout ce que tu fais. Remets ta vie à Jésus. Consente-toi dans la parole. Continue d'adorer le Seigneur. Même dans la prison. Les apôtres de Jésus ont adoré le Seigneur. L'apôtre Pierre. Paul. Silas. Et les autres. Ils ont adoré le Seigneur. Même dans la prison. Adore le Seigneur. Voilà pourquoi le frère Armand a toujours dit que Dieu, on peut le prier partout. Jésus-Christ peut être adoré partout. Même derrière les barreaux. Prie ton Dieu. Jésus-Christ est là. Adore le Seigneur. Prie le Seigneur. S'il y a possibilité, lit ta Bible. Écoute les enseignements que nous donnons pour te fortifier mon frère. Ne pense pas à ce que tu as laissé derrière. Ne pense pas à ce que tu as laissé des côtés. Mais vois le Seigneur. Vois ton devant. Là où tu vas. Les gens de ce monde ont programmé un jugement contre toi. Mais toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Que dit la parole ? Poussomme chapitre 37, le verset 5. Dis quoi ? Récommande ton sort à l'éternel. Récommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. Il agira. Mets seulement ta confiance en Christ Jésus. Lui, il va agir. Et il agit au moment convenable. Au moment voulu. Il va agir. Toi, continue de prier. Tous ceux qui sont dans les prisons. Qui accompagnent les enseignements que nous donnons. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Tous ceux qui sont dans les maisons là où la difficulté est présente. Tous ceux qui sont dans les rues. Qui manquent de maisons. Des sans-abri. Tous ceux qui sont dans les divers lieux. Qui écoutent les enseignements. Qui donnent leur vie à Jésus. Continuez la vie de prier. Continuez de prier. De remettre votre vie à Jésus Christ. Il n'y a que lui qui peut donner la consolation. Voilà pourquoi il a dit dans la parole. Venez à moi. Vous tous. Sans exception. Vous tous. Qui êtes fatigués. Et chargés. Je vous donnerai du repos. Venez à Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut donner le repos. Les gens de ce monde ne peuvent jamais donner le repos. Ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus. Il dit dans sa parole. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai jamais. Je marcherai devant toi. N'aie pas peur du jugement qu'ils ont programmé contre toi. Dieu marchera devant toi. Que tu sois vivant. Ou tu sois mort. Tu es avec Christ. Tu es avec Christ. Même si les gens de ce monde peuvent comploter contre toi. Une chose que tu n'as pas fait. Mais tu es avec Christ. Que tu sois vivant. Que tu sois mort. Tu es en Christ. Tu es en Christ mon frère. Tu es en Christ. Prenons Pussam chapitre 23. Tu es en Christ mon frère. Pussam chapitre 23 le verset 4. Pussam 23 4. Que dit la parole. Pussam 23 le verset 4. Que dit la parole. Nous allons lire. Pussam 23 le verset 4. La parole déclare ainsi. Celui qui a les mains inocentes et le coeur puent. Celui qui ne lève pas son âme aux mensonges. Et qui ne jure pas pour tromper. Celui qui a les mains inocentes. Celui qui a les mains inocentes. Là je suis dans Pussam chapitre 24 le verset 4. Celui qui a les mains inocentes. Dieu lui vient toujours au secours. On va me l'apprendre 23 4. Quand je marche dans la vallée de la mort. Je ne crée aucun mal. Car tu es là avec moi. Ta houlette et ton bâton. Mais rassure. Gloire à Jésus. Même si tu peux marcher dans la vallée de la mort. La prison est une vallée de la mort. L'hôpital est une vallée de la mort. Les boîtes de nuit ce sont des vallées de la mort. Des vallées de la mort. Là où la mort est présente. La prison est une vallée de la mort. Le prophète David dit. Quand je marche dans la vallée de la mort. Je ne crée aucun mal. Ne crée aucun mal mon frère. Aucun mal. Même si on te laissait dormir dans un cimetière. N'aie pas peur. N'aie pas peur mon frère. Aucun mal ne t'arrivera. Parce que tu es protégé par la puissance du Théot. Tu es protégé par la puissance de Jésus. Personne ne peut te toucher. On peut nous attaquer. Mais on ne nous vainque pas jamais. Les sorciers nous attaquent. Les démons nous attaquent. Les méchants nous attaquent. Mais nous sommes toujours vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Même si je marche dans la vallée de la mort. Je ne crée aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta parole m'est rassurent. Ton évangile m'est rassurent. La parole de Dieu t'est rassurent. N'aie pas peur. Même si tu marches dans la vallée de la mort. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Celui qui est rempli de l'Esprit Saint. Celui qui est protégé par le Seigneur Jésus. Personne ne peut l'effrayer. Personne ne nous fraye. Personne. On a Jésus. Ce n'est pas la mort qui va nous frayer. Ce n'est pas la prison qui va nous effrayer. Non. Ce n'est pas le lit de l'hôpital. Non. Parce que nous avons Christ. Il a dit quoi dans la parole ? Luc chapitre 10 verset 19. Quand je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous faire du mal. Rien. Rien. Ils peuvent nous attaquer. Oui. Ils peuvent nous attaquer. C'est bien. Les sorciers peuvent nous attaquer. Oui. C'est normal. Ça fait partie du combat spirituel. Les démons peuvent nous attaquer. Mais oui. Qu'ils nous attaquent. Parce que nous combattons dans la victoire. Les méchants peuvent nous attaquer. Qu'ils nous attaquent. On est là. On combat dans la victoire. La vie chrétienne est comme un film. Un film de guerre. La vie chrétienne est comme un film d'action. Un film de guerre. Un film de guerre. Avant de commencer, on connaît déjà qui est l'acteur. Et qui est l'assassin. On connaît déjà qu'au combat final, l'assassin va mourir. L'acteur sera vainqueur. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ça. Donc nous, nous sommes les amis de l'acteur. Les amis de l'acteur. On marche avec l'acteur. Les démons. Les sorciers. Les hommes méchants. Ce sont les amis de l'assassin. Nous allons tuer cet assassin-là. Parce que nous marchons avec l'acteur. L'acteur, c'est Jésus. C'est Jésus, mes frères. Quelles que soient vos attaques. La nuit. Les attaques. La journée. On va toujours tuer votre assassin. Il va partir. Et nous, nous allons rester. N'aie pas peur. Même si tu marches dans la vallée de la mort. La prison est une vallée de la mort. Quand tu es en prison, tu es dans la vallée de la mort. Notre frère bien-aimé en Afrique est dans la vallée de la mort. Mais n'aie pas peur. Aucun mal ne t'arrivera. Parce que ton esprit est couvert par les ailes de Christ Jésus. Il n'y a que toi et il n'y a que lui qui te consolide. Et il n'y a rien. Il n'y a rien, mes frères. Il n'y a rien. Voilà pourquoi la porte Paul a déclaré dans la parole. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Et la mort m'éteint gain. La mort m'éteint gain. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Jésus Christ qui vit en moi. Et la mort m'éteint gain. C'est-à-dire qu'en mourant, je vais gagner. Parce que j'irai auprès de Jésus. Je vais gagner. Je ne perds rien. J'irai à Jésus. Je vais hériter le royaume. J'irai auprès de Jésus. Donc, vous qui êtes dans les prisons, n'ayez pas peur. Vous qui êtes dans les hôpitaux, n'ayez pas peur. Que vous soyez vivant ou vous soyez mort. La vie se trouve en Jésus. En Christ Jésus. Il n'y a que Jésus qui a le dernier mot. Ce ne sont pas les juges de ce monde qui ont le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. Si Jésus avait dit que tu vas mourir dans la prison, tu mourras. Tu vas sortir. Tu sortiras, quelles que soient les circonstances. Même si tu vas en jugement avec l'homme le plus riche du monde. Même si on te met devant les avocats de l'homme le plus riche du monde. Même si tu sois jugé devant l'homme le plus puissant du monde. Mais tant que les chenesses, je dis que ça veut dire que tu sortiras de la prison. Tu vas sortir. Tu sors frère. Personne ne peut contrecarrer la parole. La volonté de Dieu. Tu sors. Tu sors mon frère. Tu vas sortir de là. Il n'y a que Jésus Christ qui connaît. Même si les gens de ce monde sont programmés pour le jugement qui vient. Mais il n'y a que Jésus qui peut protéger. Il n'y a que Jésus qui donne cette assurance. Il n'y a que Jésus. Voilà pourquoi nous avons la foi. La foi. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Christ Jésus. Tous ceux qui passent des moments difficiles. Dans les maisons. La pauvreté. Parce que moi-même je suis quelqu'un qui vient d'une famille pauvre. Je connais toutes les couleurs de la pauvreté. Tous ceux qui sont dans les prisons. Qui ont laissé leurs femmes. Leurs enfants à la maison. Je comprends ce que vous sentez. Parce que moi-même je suis parmi vous. Moi aussi j'ai laissé ma femme en Afrique. Et mes enfants je suis venu ici. Et ça c'est ma sixième année. Donc je comprends. Je comprends là où vous êtes. Mais il n'y a que Jésus. Tant que vous n'avez pas Jésus Christ dans vos vies. Vous allez vous perdre. Il n'y a que Christ Jésus qui peut vous consolider. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Passant des moments difficiles. Il n'y a que Christ. La parole. L'évangile. Qui peut nous fortifier. Sois fort mon frère. Je sais que là où tu te trouves. Tu te trouves dans des situations difficiles. Des situations pénibles. Que tu ne pensais pas. Forcément tu avais été accusé. Pour une chose grave. Que tu ne connais même pas. Ni la tête. Ni la queue. Mais que Dieu soit avec toi mon frère. Que Dieu te consolide. Afin que tu sortes de là. Je venais de causer avec ta femme. J'ai appelé ta femme. On a causé. J'ai fortifié ta femme aussi. J'ai encouragé ta femme. Afin qu'elle continue. De te supporter. De t'encourager. Pour le bien de vos enfants qui sont restés. Bien que ce n'est pas facile. Mais Dieu est avec vous mon frère. Quand la main de Dieu est sur toi. Quand Dieu est avec toi. Personne ne peut te faire du mal. Personne ne peut te toucher. Parce que tu es un Dieu. Les hommes de ce monde. Ne peuvent que tuer le corps. Ils ne peuvent rien faire. A l'esprit. Ils ne peuvent rien. Parce que là c'est le domaine de Dieu. C'est le domaine de Jésus. Parce qu'il n'y a que lui. Qui est le chef de tout esprit. Il n'y a que le Seigneur Jésus. Je demande à l'église. A tous les chrétiens. Les vrais chrétiens. En commençant. Depuis le groupe. JEC. JEC. Le groupe des étudiants chrétiens. De prier pour ce couple. De prier pour le frère. Je sais que vous connaissez. De quel frère je suis ici en train de parler. Il est avec nous. Dans le groupe JEC. Je ne vais pas citer son nom aussi. Vous le connaissez. Il est avec nous dans le groupe. Prions pour lui. De la même manière que l'église priait pour les apôtres de Jésus. De la même manière. Nous aussi nous prions pour nos frères. Nos soeurs. Qui sont dans les hôpitaux. Dans les prisons. Dans les situations difficiles. Les soeurs. D'intercession. Prions pour. Notre belle soeur. Notre soeur qui est restée à la maison avec les petits enfants. Afin que Dieu puisse leur consolider. Les fortifier. Je vais essayer d'appeler le frère. Si peut-être il va prendre le téléphone. Je vais essayer. Afin qu'il puisse parler lui-même. A vive voix. Je vais essayer. Que Dieu soit avec lui. Je vais essayer de l'appeler. Peut-être il va prendre le téléphone. Je ne sais pas. Je vais essayer. S'il prenait le téléphone. Gloire à Jésus. S'il ne prend pas si le téléphone. Gloire à Jésus. Mais je vais essayer. Ah ça marche. Ça marche. Ça marche. On va essayer. Si peut-être il ne va pas prendre le téléphone. Gloire à Jésus. Allo bonjour mon frère. Comment ? C'est ? Bonjour frère. C'est le frère Armando. Oui bonjour frère Armando. Voilà. Frère. Bon. Je ne veux pas ici citer ton nom. Juste pour garder ton nom secret. Est-ce que tu es disponible ? On peut causer ou soit... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est bon ça. Bon. Frère je suis ici en pleine émission. En direct. Je voulais d'abord que nous puissions prier. Je sais que tu es dans un milieu. Je comprends. Est-ce qu'on peut... Tu es dans un lieu de beaucoup de bruit. Ah voilà. Tu es dans un lieu de beaucoup de bruit. Voilà ça va. Donc je ne vais pas te prendre beaucoup de temps. Je vais seulement prendre même 10 à 15 minutes. C'est le mot. Donc on va prier. On va prier. Oui. Seigneur Jésus je te remercie pour mon frère. Sois avec lui là où il est. Tu connais sa situation Seigneur Jésus. Fortifie ce frère père éternel. Car il n'a que toi qui le connais. Il n'a que toi qui connais sa femme. Ses enfants qui sont arrestés. Il n'a que toi qui connais là où il se trouve actuellement. Tu as dit dans ta parole que tu marcheras devant nous tes enfants. Marche devant lui Seigneur Jésus. Protège lui dans tout ce qu'il fera. Que le jugement Seigneur Jésus soit contrôlé par toi. Parce que c'est toi qui es le grand juge. Je te remercie infiniment Seigneur Jésus. Ton puissant nous remercie pour nous prier en nous disant. Amen. Amen. Voilà Jésus. Frère bon en fait. Je voulais juste que tu puisses rapidement dire un peu de mots. Là où tu te trouves. Pourquoi tu te trouves là. Je ne veux pas que tu dises ton nom. Ne prononce pas ton nom. Ne prononce aussi pas le pays. Là où tu es juste pour te conserver. Oui. Il n'y a pas de soucis. Merci bien Seigneur. Je suis en ce moment précis comme je le disais tantôt. Je suis en prison. Je suis en prison. Une situation est d'ordre politique. Voilà. J'ai été accusé de vouloir déstabiliser le régime en place. Et c'est depuis lors que j'ai été arrêté. C'est le 13 janvier. Et jusqu'aujourd'hui je suis à la prison. pour attendre la décision du juge d'instruction. Parce que j'ai estimé que l'infraction étant très grave. Et que, à tête à la sécurité de l'État, c'est des choses qui sont similaires à un crime. Et donc il faut que l'on s'épilogue à fond cette recherche, les enquêtes, pour qu'on puisse situer véritablement les responsabilités. Et depuis lors, je suis là, on est passé en attente. Et donc, comme les dossiers en instruction peuvent durer deux mois, ça peut faire six mois de l'avance. Une fois, c'est-à-dire jusqu'à un an, on peut te maintenir. Et ici, jusqu'à ce délai de prescription, ils n'ont pas trouvé des preuves vraiment de la manifestation de la vérité des écoles d'accuses en ce moment, qui est purement relâchée. Voilà, donc c'est une pause dans cet attente. Mais en réalité, en tant que chrétien, je bénis au nom du Seigneur parce qu'en réalité, comme la Bible te le dit, toute chose concord vient de celui qui aime Dieu et qui est à Dieu, selon son plan. Je viens juste en train de méditer dans tous les passages de la Bible. J'ai découvert qu'en réalité, tout ce qui arrive à un enfant de Dieu, c'est Dieu qui le permet. La Bible est arrivée dans la vie parvue d'un enfant de Dieu, ça peut que Dieu le permet. C'est Dieu qui le permet. On nous offre les nuits de Genèse, j'ai vu que même Abraham, c'est Dieu qui l'a éprouvé. Très bien. Je l'ai éprouvé, j'ai pris dans l'île d'Exode, j'ai vu que même Moïse, le peuple d'Israël, c'est Dieu aussi qui les a éprouvés. Très bien. Pour savoir s'ils allaient demeurer fidèles. Très bien. Ça, c'est vrai. Donc, beaucoup de choses qui arrivent dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est Dieu qui permet cela, de savoir si tu démêreras obéissant jusqu'à la fin. On a vu l'histoire de Job, l'accusateur s'attend à aller, l'accusant auprès de Dieu, Dieu a permis qu'il soit éprouvé. Très bien. Quand nous aimerons, dans l'intégrité de la fidélité de notre Seigneur, la gloire revient toujours et nous sommes véritablement bénis et élevés là où les gens ont voulu nous rabaisser, nous ont voulu nous voir nuit. Et donc, je pense que cette histoire qui m'arrive, j'ai mis ça au compte de Dieu, je bénirai toujours ce monde. C'est pourquoi je suis content parce que j'étais à un moment donné, j'étais là, j'ai dit qu'il fallait que je trouve des frères pour encore rallier la flamme à moi, la flamme du Saint-Esprit. Amen. Je pense vraiment encore, la flamme, c'est entretenir cet esprit avec les frères qui cherchent véritablement le Seigneur, qui adorent véritablement le Seigneur en esprit et en vérité. Dieu le voulait, il a répondu à mon appel, j'ai dit que depuis que j'ai trouvé ce groupe, je suis doublé de joie et je suis véritablement fortifié parce que je sais que ce que je vis, je ne suis pas le seul. Plusieurs de mes frères vivent ça aussi à travers le monde et de se mettre à moi que ces enfants se retrouvent. Pour que nous puissions glorifier et diffier le nom de notre Seigneur, pour que la gloire revienne en lui seul. Donc c'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui, je suis aussi content de quelque chose parce que la parole de Dieu est confirmée. La Bible dit que le monde est sous la domination de Satan. Et effectivement, il est tellement déchaîné qu'il ne cherche pas pour le moins comment détruire les élus de Dieu, détruire les enfants, les fils de Dieu. Et si nous savons ces choses, il fait que nous aussi nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous ne savons pas comment marcher avec la parole de Dieu pour que nous puissions éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi contre l'ennemi. Je pense que là où nous sommes arrivés, nous sommes à la fin du temps. Et le Seigneur sera fait son tri, il sera véritablement élevé ce qu'il a appelé et qualifié ce qu'il a lui-même aussi appelé. Je crois que ce qui fait que ça m'aide de supporter véritablement la prison. Je crois que je traverse ici, le Seigneur me permet de véritablement supporter. Et au début, ce n'était pas facile parce que j'étais un peu troublé. Je disais à le Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne sais pas ce que j'ai pu commettre avec qui m'en veut, qui m'en veut. J'ai essayé de fouiller mon nom dans ma guerre. Qu'est-ce que j'ai pu dire quelque part qui peut-être m'a exposé ? Maintenant, j'ai essayé de faire un feedback. J'ai essayé de tourner un peu dans mon esprit. J'ai vu que je ne voyais rien pour que je n'avais pu véritablement faire. Mais je comprends que c'était de la volonté de Dieu. Parce que quand on m'a appelé que je suis arrivé, dans les interrogatoires, on m'a dit que c'est quelqu'un qui m'aurait cité. Mais cette personne-là, je me demandais qu'il y ait une confrontation pour que je sache véritablement. Jusqu'à présent, les choses sont restées comme ça. Je ne sais pas. C'est cette personne qui a pu me citer. Pardon, frère. Donc, quand la personne t'a cité pendant une interrogation, c'est alors qu'ils sont partis, alors l'hôte à te prendre à la maison pour te mettre en prison. Oui. C'est ainsi qu'ils sont venus m'arrêter aux environs de 22h chez moi, en présence de ma femme, de mes enfants. Mais ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont aucune preuve. Jusqu'à aujourd'hui, les cinq mois que ça fait, les gens viennent jusqu'à aujourd'hui, près de cinq mois, ils n'ont jamais pu me prouver que ça soit par mes téléphones, puisqu'ils ont pris tous mes téléphones. Ils me disaient qu'ils allaient faire des recherches dedans pour voir s'il y avait des indices qui pouvaient quand même. Donc, ils sont fouillés dans mes écoutes, dans mes petits trucs, mes téléphones, même chez moi à la maison. J'essaie de mener, est-ce que je ne devrais pas des armes, puisque je l'ai dit, je ne devrais pas des armes, mais malheureusement, rien de tout cela. Donc, en réalité, je suis dans la tête qu'ils viennent me confondre. C'est-à-dire qu'ils viennent me dire, bon frère, après les enquêtes, après les instructions, voilà ce qu'on a dit. On a découvert comme preuve de t'accablant et de t'incriminant. Bon, jusqu'à présent, j'attends, rien ne me met en bas a été présenté. Moi, je suis là, j'attends que la volonté de Dieu soit faite. Très bien, très bien, ma frère, que la volonté de Dieu soit faite. Vraiment, merci mon frère, je ne vais pas trop te prendre beaucoup de temps. Merci pour tout ce que tu as partagé, que Dieu soit avec toi. Nous, nous te conduisons dans la prière, mon frère. Dieu, Dieu seul sera là-bas avec toi. Merci. Je venais aussi de dire bonjour à ton épouse. Tout va bien là-bas, à la maison. Merci, ça nous va bien. Merci mon frère, donc, que Dieu te protège là où tu es. Amen. Amen. Merci, 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 merci. Merci. Oh, mes frères et sœurs, c'est une situation triste. C'est triste, mes frères et sœurs. C'est vraiment triste. C'est le frère qui dit que c'est une situation politique. Le bien-aimé. Il dit que c'est une situation politique. On l'a accusé. C'est-à-dire qu'on est parti prendre des gens pour être alors interrogé. Et pendant l'interrogation, il y a quelqu'un qui a cité son nom pendant l'interrogation. Et subitement, la police est partie alors les ramasser à la maison. On l'a mené. Bon, ils sont en train de faire des enquêtes. Ça fait déjà plus de mois. Plus de cinq mois qu'ils font des enquêtes. Il n'y a aucune preuve. Mais au moins, il va passer au jugement. Nous allons remettre ça entre les mains de Dieu. Qu'est-ce qu'on l'accusait? Oh non, il veut déstabiliser le président en place. Mais frère, c'est du lourd ça. Ça, c'est du lourd. Ce n'est pas une petite affaire. C'est lourd. On va remettre ça entre les mains de Dieu. Nous allons prier pour ça. Afin que Dieu puisse être au contrôle. Dieu puisse être au contrôle. Afin que le frère soit libéré. Merci infiniment à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Prions pour le frère. Prions également aussi pour sa femme. Et ses enfants qui sont restés. Il n'y a que la volonté de Dieu. Qui peut être faite alors à cette heure-ci. Je fortifie et j'encourage également à tous ceux qui sont en prison avec le frère. Parce que je crois qu'ils vont aussi suivre la vidéo. Nous sommes ici pour les enseignements. Nous sommes ici pour les questions et réponses. Tous ceux qui sont dans les prisons. Qui accompagnent les enseignements du frère Armando. Les enseignements de la vérité. La parole. L'évangile. De ceux qui prêchent la vraie semence de Dieu. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Qui accompagnent la vérité. Tous ceux qui sont dans des divers lieux. Qui aiment l'évangile de Jésus. Continuer avec la même démarche. Il n'y a que Dieu qui peut vous donner le succès. La victoire. La consolation. Le bonheur. Il n'y a que le Seigneur Jésus. Qui peut vous donner la paix. La vraie paix qui vient du Seigneur. Et non comme celle que donne le monde. Que Dieu soit avec vous. Et vous consolide également. Ainsi que j'encourage. Et j'exhorte la sœur Claudia. Fato. Qui venait de perdre sa sœur. Mes condoléances à toute la famille. De la sœur Claudia. Qui a perdu leur fille. Leur sœur. Nous aussi. Nous avons été touchés par cette nouvelle. Que Dieu vous console. Que Dieu soit avec vous. Ainsi que tous ceux qui traversent des moments difficiles. Que Dieu vous fortifie. Parce que nous nous sommes ici sur la terre. Nous sommes dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous allons répartir. Auprès de celui qui nous a envoyé. Et on reviendra sur la terre. Pour vivre avec le Seigneur Jésus. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Que Dieu le Père. Notre Seigneur Jésus Christ. Vous fortifie de toutes choses. Merci et mes salutations. A tous les étudiants du GSC. 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 Sous-titrage ST' 501